Dans les rues de Montréal, il paraîtrait qu'il y a une nouvelle soirée de poutine qui est très hot. Très hot. Alors, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, Jean-François? La poutine aux oeufs. En fait, c'est une poutine avec un oeuf sur-dessus. On peut comparer ça peut-être aux peanuts sur-dessus nos sundae. On s'apprête présentement à déguster notre main nationale. On est positionnés. Tellement, regarde mes mains. On fait vraiment toute une mise en scène pour ouvrir, en fait, l'affaire. Parce qu'on ne l'a pas vue. Ils nous l'ont préparée. Puis, on ne sait pas si l'oeuf est crevé. On sait bien. Puis, c'est bien stressant. Moi, je trouve que ça pue. Ah, ok. Ça pue. Tu ouvres la poutine. Ouvre la poutine. Est-ce que tu es là? Tu ouvres la poutine. Ouvre la poutine. Mes premières impressions en voyant la poutine aux oeufs, à l'oeuf, ben, c'est que j'ai pas vraiment coup de la manger. Ça sent drôle. Est-ce que t'es végétarienne? Julien. J'aime pas les oeufs. Je suis végétarien. Et moi, c'est surtout que j'ai hâte de casser le jaune. Je peux-tu, Marc? Marc, c'est le caméraman. Très gentil. Bonjour, Marc. Je peux-tu casser mon jaune? Je peux-tu? Parce que j'ai bien hâte. Alors, mamie, à la tienne! Oh! En fait, c'est... c'est infiniment... c'est moi qui parle, là. Je dis pas ça pour vous, pour l'opinion publique. C'est très décevant parce qu'on sent pas l'oeuf. C'est comme ça, ça passe dans la sauce, dans le fromage, pis... Pas de feeling. Non. Regardez, je vois aucune différence. La poutine avec un oeuf sur le top, ou une poutine normale, pour moi, c'est la même chose. C'est intéressant. Ben intéressant. Alors, si j'avais à comparer ma poutine avec une fleur, ça serait une jonquille. Angeppe de Lila. Tom Cruise. Marie-Carmen, l'aigle noir. Ça me rappelle mon premier ton de cas. Au jour où Karine Gauthier m'avait lancé une poignée de sable dans les yeux, c'était surprenant. Alors, après cette savante démonstration, la poutine avec un oeuf sur le dessus, là. Faites-en une. Ecoutez-y, prenez une photo. Vivez-la. Ça passe. Ou ça casse. C'est parti. C'est parti. On y va. C'est parti. Bienvenue. C'est parti.